Bonjour, ça ne marche pas ? On est au complet dans 30 petites secondes, on va commencer. Merci d'être venus nombreux et nombreux pour parler de logiciels libres et de communautés impliquées autour d'un logiciel open source. Aujourd'hui on va parler de GeoTrack, mais pas que. En fait on va prendre GeoTrack qui est un outil open source qu'on développe depuis quelques années comme exemple pour parler de comment construire une communauté open source, quels sont les facteurs clés qu'on a essayé de trouver qui favorisent l'émergence d'une communauté. Pour cela on va être deux à parler. Aujourd'hui il y aura Célia Pratt à ma droite qui est développeuse back-end de Python Django et moi-même Bastien Poutiron qui suis chef de projet sur la partie GeoTrack. On travaille tous les deux pour une boîte qui s'appelle Makina Corpus que je vais présenter en 10 secondes. Globalement on est une société qui fait et du service et du développement produits logiciels exclusivement open source et libre. On est plutôt centré sur les technos Python Django et PHP Drupal Symfony et on fait aussi bien de l'hébergement que de la maintenance que du développement. Et comme beaucoup de boîtes informatiques on recrute donc si vous êtes développeuse ou développeur n'hésitez pas. Voilà c'était la partie promo maintenant on va parler GeoTrack et Communauté. Pour cela on va parler de quatre axes principaux. En premier on va parler de GeoTrack. Rapidement je vais vous présenter ce que c'est comme logiciel. Ensuite je vais vous détailler un peu plus longuement ce que c'est que la communauté autour de GeoTrack. Qu'est ce qu'on appelle la communauté GeoTrack. Comment elle est organisée et comment elle est structurée. Et ensuite Célia prendra la main pour prendre un petit peu de recul sur tout ça. Essayer de distinguer quels sont les facteurs qui ont favorisé l'émergence de cette communauté. Et ensuite pour ouvrir un petit peu la voie à GeoTrack et quelle reconnaissance a eu GeoTrack depuis quelques temps. Allez sans plus attendre je vous propose donc de démarrer avec qu'est ce que GeoTrack. GeoTrack c'est quoi ? GeoTrack c'est une application open source qui utilise du logiciel libre et qui est un logiciel libre qui existe depuis 2012. C'est une suite logiciel. J'aime bien appeler ça une suite logiciel puisqu'en fait il y a trois grosses briques qui sont qui sont dedans. Il y a une brique qui s'appelle GeoTrack Admin et deux autres qui s'appellent GeoTrack rando et mobile. C'est une application web SIG. L'objectif c'est de proposer un peu de un outil cartographique SIG qui permet de saisir des objets géographiques dans un navigateur web. Et les utilisateurs ce sont essentiellement des parcs nationaux, des parcs régionaux, des communautés de communes, des départements. Ce sont des territoires publics, des administrations publiques qui utilisent ça pour valoriser leur territoire. Ils utilisent GeoTrack pour promouvoir auprès de leurs utilisateurs des randonnées, des activités de pleine nature et aussi pour gérer leur balisage, leur signalétique, pour gérer toutes les opérations de travaux et d'intervention qu'ils vont effectuer sur leur territoire. En quelques mots, je ne vais pas aller trop en détail sur cette slide, mais c'est un logiciel qui commence à dater puisqu'il a plus d'une dizaine d'années maintenant. On a essayé de mettre en place une architecture modulaire, ce qui signifie qu'on peut installer des modules pour un territoire et pas pour un autre, donc qu'il est suffisamment générique pour répondre aux besoins du plus grand nombre. En tout cas, ça a été l'objectif. Et c'est né à la base d'un groupement de trois parcs, que sont le parc national des écrins, le parc du Mercantour et le parc Alpi-Maritime, qui avaient des besoins communs, qui ont décidé de mutualiser ces besoins pour financer un logiciel et pour le rendre open source dès le début, en se disant que ce qu'ils font, ça aurait pu bénéficier à d'autres, et c'est le cas, ça a bénéficié à d'autres structures. Pour conclure sur la présentation de GeoTrek, au fil des années, GeoTrek s'est un petit peu démocratisé et a pris une position un peu centrale dans un écosystème de la randonnée. Aujourd'hui, on a des territoires qui installent GeoTrek uniquement parce que ça permet de faire passerelle entre plein d'autres outils du monde de la randonnée. Donc on voit là quelques noms, je ne vais pas aller dans le détail, mais on voit que GeoTrek est capable de prendre en entrée plein de flux de systèmes d'informations touristiques, de données provenant de signalements, de différentes bases de données liées de près ou de loin à la gestion des activités de pleine nature. Et en sortie, c'est capable d'envoyer des données vers des acteurs peut-être pas trop connus pour certains et peut-être beaucoup plus connus par d'autres, comme Visorando, Odoractive, Circuit, qui sont des gros noms de la randonnée en France. Donc tous ces acteurs sont capables d'aller lire des données dans la base de données et dans le modèle de données de GeoTrek. Voilà succinctement ce que c'est que GeoTrek. Je ne vais pas beaucoup plus dans le détail puisqu'il y a déjà eu une présentation l'année dernière, notamment au Capitole du Libre, qui détaillait un peu plus ce qu'était GeoTrek et ce qu'était GeoRivière. L'année dernière, on avait parlé d'un autre outil qui s'appelait GeoRivière. Maintenant, autour de GeoTrek, il y a une communauté qui s'est organisée depuis une dizaine d'années, qui est assez variée. On va revenir un petit peu sur quelle est cette communauté, de qui elle est composée, quel type d'acteur, quel type de structure. Et on va essayer de regarder comment elle s'est organisée, comment elle se réunit ou pas, comment elle communique. Donc dans un premier temps, on va essayer de prendre une vue un peu d'ensemble de comment est structurée cette communauté. Elle est essentiellement française. C'est essentiellement des acteurs français qui utilisent GeoTrek. Je parlais tout à l'heure de parcs nationaux. Il y a 10 parcs nationaux sur 11 qui utilisent GeoTrek. De parcs régionaux, il y en a 23 qui utilisent GeoTrek et de départements, il y en a 21. Au total, on estime qu'il y a plus d'une centaine de structures aujourd'hui qui utilisent cette solution. Pas tous pour les mêmes usages, certains que pour de la gestion de balises, de signalétique, d'autres uniquement pour de la promotion auprès de leurs usagers et d'autres pour un peu tous les modules. Donc c'est assez varié. Et qui utilise GeoTrek ? En fait, ça dépend. Des fois, c'est des services informatiques, des DSN, des directions de services numériques qui veulent outiller leur gestionnaire métier pour leur proposer un outil qui permettrait d'unifier une base de données. Il y a quand même un côté important pour avoir une seule base de SIG unifié. Et des fois, la demande vient plutôt d'un service métier qui galère sur le terrain à travailler encore avec des fiches papier pour saisir l'emplacement des signalétiques, des poteaux, des lames à remplacer. Donc des fois, la demande d'utilisation de l'outil vient plutôt des agents métiers. Et puis, on a une troisième typologie de personnes qui sont intéressées et qui font la démarche d'aller utiliser GeoTrek. C'est plutôt les services comme promotion du territoire qui, des fois, viennent nous voir avec un besoin de valoriser les randonnées, de valoriser les balades, d'unifier un peu leur offre qui est un peu dispersée entre des offices de tourisme et la donnée n'est pas forcément très bien traitée. Donc souvent, les demandes viennent aussi de ces services-là. Donc on a des acteurs différents, des structures et des typologies de structures différentes qui n'ont pas forcément tous les mêmes besoins. Comment ces structures, elles s'organisent ? De plusieurs manières différentes. Donc on a ce qu'on appelle des rencontres annuelles. Ça, c'est le gros événement dans la communauté GeoTrek. C'est de proposer un temps fort en présentiel où les gens peuvent venir. Souvent, ça va être un endroit en France. Ce n'est pas toujours le même. Ça a été Aix-en-Provence. Ça peut être Montpellier. Enfin, peu importe. C'est un temps fort en présentiel qui dure un ou deux jours où des acteurs de toute la France vont se réunir pour discuter un peu des grandes lignes directrices du projet, de où est-ce qu'elles veulent aller, partager des bons plans, des usages en particulier. Donc ça, c'est un moment important pour la communauté qui permet aussi de se rencontrer. Sinon, plus traditionnellement, il y a un comité de pilotage qui est fait par la communauté et qui est dirigé exclusivement par la communauté. Ce comité de pilotage, il a pour mission, on va dire, de définir un peu les grandes lignes directrices du projet, de savoir où il va et en prenant quel chemin, on va dire, à peu près. Ce n'est pas très régi, cette organisation, dans le sens où il n'y a pas vraiment de réglementation. On ne se réunit pas tous les six mois, tous les deux mois, tous les ans. C'est un peu au fur et à mesure des demandes qui émergent et ça se fait un peu naturellement. Et puis, il y a des groupes de travail qui se réunissent également. Et l'objectif de ces groupes de travail, c'est des utilisateurs qui veulent parler d'une thématique précise. J'ai mis des exemples, parler de la sensibilisation aux espèces protégées ou parler de la pratique de l'escalade et comment promouvoir la pratique de l'escalade sur les territoires. Donc ça peut être des thématiques assez précises. Et ça, c'est des profils différents qui vont se réunir, des gens qui sont plus promotion, plutôt métier, des gens qui viennent de départements, de parcs régionaux, donc qui n'ont pas forcément les mêmes besoins et les mêmes enjeux. Et ils vont essayer de réfléchir à comment trouver une solution commune, quelque chose qui soit suffisamment générique pour que ça convienne au plus grand nombre pour faire avancer l'outil dans une direction commune. Ça, c'est les trois gros mécanismes d'organisation qu'on a distingués dans GeoTrek et qui se sont créés au fur et à mesure, qui se sont créés au fil de l'eau dans ces dix ans. Évidemment que quand le projet a démarré, ce n'était pas organisé de cette manière. C'est une photo à l'instant T. Et puis après, il y a de la communication beaucoup plus informelle qui se fait via différents canaux. L'idée, c'est d'avoir quand même une ressource qui est très définie et très, comment dire, bien pointée auprès de l'utilisateur, qu'il sache où trouver l'information. Donc pour ça, on a un site web qui liste un peu toutes les ressources. Et il y a évidemment la forge GitHub, la ressource où on va créer des tickets, proposer des nouvelles fonctionnalités, signaler des bugs. Ça, la communauté s'est à peu près bien appropriée cet outil. Et après, pour ceux qui ne s'approprient pas cet outil, on a une liste de discussions par mail qui permet de partager des mails entre membres de la communauté. Et pareil, on a la discussion instantanée avec un canal Matrix. Voilà un peu comment la communauté, elle discute entre elles, comment elle s'auto-organise, puisque c'est la communauté qui drive la roadmap de GeoTrack. Elle est complètement décidée par les membres. Et après, autour de cette communauté, il y a toute une organisation un peu plus commerciale qui s'est organisée au fur et à mesure des années. Donc cette organisation, c'est quelle offre on peut proposer pour permettre à la communauté d'avancer sur GeoTrack, puisque les territoires qui l'utilisent ne sont pas forcément des structures qui ont des moyens en interne pour développer sur l'outil, pour le faire avancer. Donc là, on retrouve plein de typologies de structures. Il y a des structures qui sont complètement autonomes, qui installent GeoTrack elles-mêmes, qui font tout elles-mêmes et qui font tout dans leur coin. D'ailleurs, il y en a peut-être qui l'utilisent, dont on ignore l'existence aujourd'hui. Ce qui est aussi la beauté de l'open source, c'est qu'on ne sait pas qui l'utilise forcément. Et puis, on a un écosystème de prestataires, dont fait partie Makina Corpus, mais il y en a d'autres, qui proposent différentes prestations, soit à des adhérents, puisqu'il y a une association qui propose d'adhérer et d'utiliser GeoTrack, soit de facturer des prestations, et ces prestations sont assez variées. On va avoir des prestations d'hébergement, de maintenance pour des petits territoires qui n'ont pas du tout de connaissances en administration système ou autre. On a des départements, par contre, à l'inverse, qui vont être très carrés sur leur gestion d'hébergement, qui ont déjà des gros SI et qui, eux, vont gérer toute cette partie-là, mais qui font appel à nous pour effectuer des développements et des améliorations sur le produit. Donc, on a diverses typologies de fonctionnement en termes de prestations et ces prestations, avec les administrations publiques, on distingue plusieurs manières de passer des contrats, on va dire. Soit on a un système d'appel d'offres publics, soit on a des marchés avec mise en concurrence où les structures vont envoyer des appels d'offres à certains prestataires déjà bien identifiés. Et puis, pour d'autres, on a des contrats directement de gré à gré qui se font et qui passent directement auprès de Machina Corpus, dans notre cas, pour faire appel à nos développements. Souvent, c'est quand on a déjà développé pour eux et que ça s'est bien passé. Enfin, il y a un dernier élément qui est assez intéressant, qui s'est créé sur Geotrex, c'est la mise en place d'un groupement de commandes. Ce groupement de commandes, c'est plusieurs structures qui se sont regroupées entre elles pour se dire, à un moment donné, qu'il y avait peut-être besoin d'avoir une vision plus globale et plus large sur les développements, de faire des refontes plus lourdes qui ne pouvaient pas être financées par un seul territoire, parce que souvent, c'est des petits budgets qu'ils ont. Et donc, l'idée, c'était d'accumuler tous ces petits budgets pour faire une grosse commande commune et que tout le monde puisse, entre guillemets, mettre la main à la poche pour faire des travaux qui sont essentiels, malheureusement, dans le logiciel, de devoir faire des refontes, de devoir faire des montées de versions, de devoir remédier, ce que j'ai mis, remédier à la fragmentation des commandes. Le fait que, quand les gens financent une fonctionnalité, ils ne financent pas l'accumulation de la dette qu'il y a à côté. Voilà un peu ce qui a émergé en termes d'organisation commerciale autour de Geotrex. C'est pareil, c'est une photo à l'instant T. Et maintenant, Célia, je vais te laisser la main pour parler un peu des facteurs clés qui ont permis l'émergence de cette organisation. Absolument. Moi, j'ai le micro, là. Oh, classe ! Merci du coup, Bastien, pour la présentation du projet et de l'organisation de la communauté. Je vais faire un petit retour d'expérience sur des facteurs qui ont été mis en avant par Camille Monchicourt du Parc national des Écrins, donc quelqu'un qui est présent depuis le début du projet en 2012 et qui est très moteur sur son évolution et la diffusion de l'outil à travers le territoire français et qui a pris le temps de faire une synthèse de toutes les choses qui, selon lui, ont favorisé l'adoption de l'outil à travers différentes structures, différentes collectivités. Je vais commencer, du coup, par préciser que forcément, si on démarre avec des porteurs de projets qui sont dans cette volonté-là, comme c'était le cas en 2012 avec les parcs naturels, de développer leurs outils de manière générique et de les publier sous licence libre pour les partager avec d'autres structures, construire des communautés autour de ces outils et mutualiser les ressources autour de ceux-ci. Ça, c'est vraiment la grande chance qu'on a eue avec ce projet, c'est d'avoir des personnes au sein des parcs qui avaient déjà un peu conscience de constituer une communauté très répartie sur le territoire, d'utilisateurs qui ne travaillent pas au sein des mêmes structures mais qui vont avoir des besoins similaires et qui auraient la possibilité de se lancer sur un projet sous un modèle comme ça de financement autour d'un logiciel libre. Maintenant, au départ, ils étaient trois et donc la question, c'est surtout comment faire à partir de là pour avoir le plus d'adoptions et pour assembler les autres parcs, les autres départements autour du projet. Le premier volet que je vais évoquer, c'est diversifier les usages. Donc là, sur le contexte des administrations publiques et des collectivités territoriales, on a des territoires qui sont très différents. Un département en haute montagne ne va pas avoir les mêmes pratiques sportives qu'un département en bord de mer et donc l'aspect générique de l'outil va être très important pour cette raison-là. Donc c'est ce que je mets sous la dénomination, même besoin, différents contextes. Par exemple, dans GeoTrek, on a le module itinéraire. À la base, un itinéraire, ça représente une randonnée pédestre, mais on a des possibilités de customisation, de personnalisation qui permettent à une instance GeoTrek de plutôt se concentrer sur des pistes de ski ou des plongées sous-marines. Donc tout ça, c'est donner la possibilité de personnaliser l'outil là où c'est nécessaire. Ensuite, le point sur la modularité. Comme Bastien l'a évoqué, le logiciel se présente sous forme de plusieurs modules et on va avoir des structures qui vont se focaliser beaucoup plus sur un module que sur un autre en fonction de l'usage qu'il souhaite adopter avec cet outil. Donc là, on est plus sur des questions d'expérience utilisateur, un peu de design et d'UI, pour avoir la possibilité de se focaliser sur les fonctionnalités qui nous intéressent, sans forcément être trop pollués visuellement par toutes les autres possibilités qu'il y a. Puisque l'outil est très complet et permet de faire beaucoup de choses, il faut quand même avoir quelque chose de lisible et d'intuitif pour pouvoir se concentrer sur la partie qui nous intéresse. Ensuite, le volet favoriser l'accès à l'information. Donc le but, c'est de pouvoir autonomiser au maximum les utilisateurs qui puissent trouver eux-mêmes des ressources pour utiliser l'outil sans avoir trop de difficultés. Donc je ne vais pas vous apprendre que la documentation sur un projet libre, c'est hyper important. Mais ici, on est vraiment dans un cas où on va avoir des personnes qui vont interagir avec l'outil sans forcément l'avoir rencontré avant. Par exemple, la documentation technique est très importante pour un administrateur système ou un développeur qui travaille au sein d'un département ou d'un parc naturel et qui peuvent être amenés à déployer l'outil pour leur structure. Et à côté de ça, la documentation fonctionnelle à destination des profils plus métiers qui, eux, ont besoin de savoir assez rapidement quelles sont les possibilités, comment utiliser l'outil et tout ce qu'ils peuvent faire avec. Donc tout ça, c'est des ressources qu'on met en ligne et qu'on entretient au maximum. Et après, il y a le volet accompagnement. Donc c'est pour dire que malgré tous les efforts qu'on peut faire sur la documentation, il y aura toujours des utilisateurs qui auront des questions à poser et qui rencontreront des difficultés. Et c'est là où ça devient important de créer un réseau assez solide d'interlocuteurs et d'interlocutrices qui vont pouvoir répondre à ces questions. Donc nous, on a plusieurs outils qui sont en place sur le projet et qui permettent d'avoir cet accompagnement. Il y a déjà une mailing list où les utilisateurs vont s'abonner et parfois vont envoyer un mail à destination de tous pour poser une question. Voilà, j'ai rencontré tel souci ou alors j'essaye de faire telle chose avec GeoTrack. Est-ce que d'autres structures ont déjà essayé de faire ça ? Comment ? Voilà, ils vont se poser des questions et essayer de résoudre des problèmes. Ça se fait aussi via le Channel Matrix. Donc là, on est plus sur de la messagerie instantanée où ils vont créer un compte et se connecter et venir poser des questions, comme ça, un peu sur le même modèle. Donc c'est là où ça devient très intéressant. C'est un peu comme les développeurs sur Stack Overflow. Ils ont des plateformes sur lesquelles se rendre pour se poser des questions et se répondre entre eux. Et bien sûr, on a aussi des profils comme Makina Corpus qui va des fois répondre quand on a le temps, quand on a la possibilité. et les parcs naturels. Voilà, tous les acteurs qui peuvent être amenés à poser des questions ou à répondre à des questions. Et puis, ça se fait aussi sur GitHub, bien sûr, avec ouvrir un ticket en cas de bug ou ce genre de choses. Donc voilà, la mise en place des plateformes qui vont favoriser toutes ces communications-là, ça permet aux futurs utilisateurs d'avoir confiance, en fait, dans le fait que s'ils décident d'utiliser et d'installer l'outil, ils ne vont pas se retrouver bloqués dès la première erreur parce qu'il y aura des interlocuteurs, interlocutrices qui pourront répondre à leurs difficultés. Toujours un peu dans la même idée autour de la communication, c'est super d'avoir développé un outil, mais il faut aussi le faire connaître. Donc là, on a profité aussi du réseau de tous les parcs naturels qui ont pu se dire, elles ont les autres, regardez cet outil qu'on a fait développer, vous pouvez l'utiliser aussi. Et puis, ça va se faire après selon des mécanismes de communication plus classiques, publications d'articles, les newsletters, les réseaux d'entreprises aussi. Et tout ce qui va être, pareil, transparence suivie pour que du coup, les utilisateurs puissent être au courant aussi des prochaines évolutions et de savoir dans la prochaine version qu'est-ce qui devrait être pris en compte, qu'est-ce qui devrait arriver. Donc tout ça sur GitHub, tout ça sur la mailing list également. On a aussi, je parlais de newsletters, on a la chance d'avoir le parc naturel des écrins qui prend beaucoup de temps pour faire cette communication et qui va envoyer, lors d'une sortie d'une nouvelle version majeure, un grand récapitulatif par mail pour expliquer tout ce qui va arriver dans la nouvelle version. Et ça, c'est quelque chose d'assez précieux parce que ça va donner envie à la communauté de faire la mise à jour, de bien acquérir la dernière version. Ensuite, sur le volet animation, Bastien l'a expliqué, il y a des événements qui ont lieu avec le comité de pilotage, les rencontres tous les deux ans. Et ça, ce sont des événements qui sont très importants pour l'émulsion créatrice. C'est là où les utilisateurs vont décider ensemble dans quelle direction ils veulent que l'outil évolue et ça demande quand même pas mal d'investissements, que ce soit en temps, que ce soit en termes de moyens, pour avoir la possibilité d'organiser ces événements. Donc là, c'est très poussé aussi par le parc des écrins en ce qui nous concerne. Et c'est vraiment quelque chose de très précieux pour le projet. Finalement, je parle un peu aussi du rôle du prestataire technique. On a beaucoup d'utilisateurs, du coup, qui ont des profils métiers, pas du tout développement logiciel et qui, du coup, n'ont pas forcément conscience de qu'est-ce que c'est la dette technique, qu'est-ce que c'est qu'une montée en version pour une dépendance. Donc, c'est là où c'est important pour nous d'avoir aussi un bon rapport avec eux pour être capable de leur exprimer que dans les prestations qui sont commandées, il faut prendre en compte ces choses-là. Il faut pouvoir avoir du temps et des moyens pour des besoins qui sont invisibles, en fait, pour eux, mais que nous avons en tête. Et du coup, ça peut amener aussi parfois à avoir des contributions de Maquina Corpus directement, qui ne sont pas dans une prestation, mais qui sont sur les fonds d'entreprise, pour participer aussi à la bonne santé du projet et pour amener toutes ces évolutions sans accumuler trop de dettes techniques et de problèmes. Voilà, je vais faire une petite ouverture sur la reconnaissance nationale et européenne. Donc, ce qui est intéressant aussi à travailler avec les administrations publiques, c'est qu'il y a quand même un petit volet politique à tout ça. Et en l'occurrence, on a été cité dans un rapport parlementaire, donc c'était en 2020, ça commence à dater un peu, la mission Botorelle pour une politique publique de la donnée, donc qui s'intéressait aux avantages du logiciel libre et de l'open data pour les structures publiques. On a été cité GeoTrack permettant de réduire les coûts de développement, voire permettant à certains acteurs d'accéder à des services qu'ils ne pourraient pas développer seuls. Donc c'est vraiment la réduction des coûts qui va intéresser. Il y a quelqu'un qui a dit à une conférence ce matin que l'argent public ne doit payer qu'une fois. C'est, je trouve, un bon résumé de la situation pour dire voilà, toutes ces structures, en fait, ont besoin des mêmes outils et pourquoi leur faire payer plusieurs fois le même développement, alors que ça n'en a pas. Un peu la même chose avec la mission Happy, appui au patrimoine immatériel de l'État. GeoTrack cité en 2020 comme exemple de partage des innovations au sein du secteur public. Donc voilà, c'est quand même assez chouette de voir que ça peut aussi faire son petit bout de chemin. Et puis à l'échelle européenne, on a été nominé cette année pour l'OZOR Awards qui est donc une récompense de l'observatoire de l'open source de la Commission européenne et qui vise à récompenser les meilleures solutions et initiatives créées par et pour les administrations publiques en Europe final le 21 novembre pour savoir si nous avons remporté cette récompense. Voilà, je vous mets une slide de ressources. Nous avons le site web GeoTrack FR, la documentation sur It's the Docs, le code source sur GitHub, et surtout un retour d'expérience en ligne. Donc on a publié un article cette semaine qui reprend un peu les choses qu'on a évoquées aujourd'hui. Donc si vous voulez revenir sur ce qui a été dit, vous pouvez aller voir cet article. J'ai mis cette slide dans les ressources associées à la présentation sur le site du Capitole du Libre, donc certainement en ligne vous aurez accès quelque part sur le site pour retrouver ce lien. Voilà, maintenant on peut passer du coup aux échanges et aux questions si vous voulez. Est-ce que vous avez des utilisateurs européens en dehors de la place ? Alors il y a des utilisateurs italiens. C'est une bonne question. Tu prends le micro, tu me fermes. Donc la question c'était, est-ce qu'il y a des utilisateurs européens ? Il y a un territoire qui en fait, ce qu'elle s'appelle la Via Colombani, qui est sur plusieurs pays qui passent en Irlande, je crois en Angleterre, en Italie, etc. Donc qui eux utilisent GeoTrack pour promouvoir tout ce grand itinéraire en itinérance. Des territoires exclusivement à l'étranger, je ne crois pas. Après, on a eu plusieurs possibilités. Il y a eu des Espagnols qui s'y sont intéressés, mais qui ne fonctionnent pas forcément de la même manière sur la gestion des parcs, donc qui avaient des besoins un peu différents. Et je sais qu'en Belgique, là, pour cette année, il y a des nouveaux parcs qui se sont intéressés. Je crois qu'ils sont en communication avec les écrins pour utiliser GeoTrack en Belgique. En tout cas, GeoTrack est configuré pour être international, donc toutes les langues peuvent être gérées, et normalement, ça devrait pouvoir coller à n'importe quel pays. Qu'est-ce qu'on voit ? Tout à l'heure, j'ai cité, c'est Parcs-Écrins, qui est vachement acteur pour FIDERAS et Coyote. Il y a une structure qui a été créée pour discuter de GeoTrack en dehors de maquine à portée. Donc là, j'ai l'impression que c'était GeoTrack qui nous donnait un petit peu la... C'est la faille de route de GeoTrack, c'est ça ? En lien avec nous ou autre, parce que ça coïncide aux GeoTrack. Après, cette structure, elle s'est dotée, enfin pas directement, mais à mon opérateur, ça concerne tout le temps. Chaque année, on définit la faille de route pour les prochaines. C'est plus le communautaire de Oui... Oui, en fait, c'est des concertations, je dirais, plus ou moins informelles, et on ne va pas se donner une date... Ah, pardon, il faut répéter les questions au micro. La question, c'est à quel point la communauté est structurée... Et donc, c'est plutôt des concertations qui se font de manière assez informelle, assez souple, et en fait, on va se réunir quand on sent qu'il y a un besoin. Par exemple, on va commencer à discuter avec, je ne sais pas, un certain parc d'une nouvelle fonctionnalité, parce qu'ils émettent un besoin autour d'une nouvelle fonctionnalité, et en fait, on va dire, ok, donc ça, c'est un peu la manière dont vous voyez la chose. On va créer un ticket sur GitHub, on va avoir les autres structures qui vont répondre, mais en fait, nous, ça, on ne pourrait pas l'utiliser de telle manière, ça devrait plutôt être créé de telle manière. Et donc, au final, on se rend compte, bon, là, il va peut-être y avoir un atelier qui va être créé autour de ce sujet. On va organiser une réunion avec des gens qui vont se connecter de toute la France pour venir se tenir informés et donner aussi leur point de vue. Donc, c'est quelque chose qui est, en fait, assez fluide. Il n'y a pas vraiment de structure qui est très rigide, et on essaye de maintenir cette espèce d'intelligence collective au mieux possible et en prenant en compte tous les points de vue. Donc, c'est beaucoup de gestion comme ça, assez souple. Donc, c'est plus souvent, c'est l'initiative de ce collectif, comment elle a évolué ? Oui, ce n'est pas très structuré. Au contraire, ça se formate en fonction des besoins qui émergent, clairement. D'accord. Et vous, vous êtes juste là pour un petit peu cadrer au niveau technique ? Oui, nous, on a un rôle un peu d'animation, un peu comme le fait les écrins, où des fois, on voit qu'il y a des territoires qui ont des besoins en commun, mais qui ne communiquent pas entre eux. Donc, on dit, ça serait bien de discuter ensemble. Donc, on anime un petit peu et après, on donne notre regard technique, en évitant de spécialement donner notre avis sur les fonctionnalités, puisque nous, on est plutôt prestataires techniques. Donc, on n'a pas notre regard là-dessus. Je crois qu'on arrive à la fin du temps imparti, c'est ça ? Mais en tout cas, on peut grave prendre des questions juste après, dehors, si vous voulez. Au contraire, avec grand plaisir. Merci pour votre attention à toutes et à tous. Merci.